Quelques mots sur le yin-yang et sur le spiritisme. Sur le yin-yang, il me paraît intéressant de comprendre que le yang est en haut et le yin en bas. Et donc on descend du yang vers le yin. Le supérieur est le yang, l'intérieur est le yin. C'est pour ça qu'on dit yin-yang, on devrait plutôt dire yang yin. Et le yin est chaud, le yin est froid, le yang est chaud. Et on passe du chaud au froid. Le froid ne se réchauffe pas mais le chaud se refroidit. Et tout cela correspond bien à ma théorie des quatre niveaux. Le niveau 1 et niveau 2 sont plutôt chauds et quand on passe au niveau 3 et 4, qui est celui de la femme et de la machine, on est dans le froid. Et d'ailleurs, le chaud est plus de l'ordre de la vie et le froid est de l'ordre de la mort. Alors, si on sers justement à la mort, je dirais très brièvement que la nouvelle alliance, la théorie de la nouvelle alliance qui implique que les choses soient gravées dans notre cœur, si on lit le chapitre 31 de Jérémie, du prophète Jérémie, suppose que nous soyons programmés avant même la naissance. Et que les âmes qui vont s'incarner dans le peuple hébreu sont choisies et sont programmées de façon à avoir intégré en elles-mêmes les commandements. Toute la question est de savoir quels sont ces commandements. Ce ne sont pas nécessairement les commandements qui sont affirmés dans l'ancienne alliance. Ce sont des commandements qui sont liés à autre chose, qui sont liés à la conscience extrêmement aiguë de la temporalité, des périodicités, qui correspond à l'idée symbolisée par le Shabbat. Et également la conscience extrêmement aiguë, justement, de ce que j'ai appelé d'ailleurs le haut et le bas, avec la notion d'honorer ses parents, qui est également dans le décalogue. Donc, effectivement, cette double conscience de la verticalité et de la cyclicité est fondamentale, tout comme la conscience également de l'horizontalité qui fait qu'effectivement les hébreux sont un peuple qui n'est pas comme les autres. Et donc, effectivement, ils doivent se différencier des autres peuples en tant que peuple élu, si on peut dire. Voilà. Donc, finalement, voilà les grandes lignes que je voulais apporter, et notamment le fait qu'on ne peut pas parler vraiment du religieux sans parler d'un lien et d'une alliance entre le monde de l'incarnation et le monde des désincarnés, le monde de l'autre côté, de l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose qui, avec éventuellement la question de la réincarnation. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est malvenu parce que beaucoup de gens qui sont religieux ne veulent pas entendre parler du spiritisme, ne veulent pas entendre parler des esprits. Et à mon avis, c'est une erreur méthodologique majeure. Il est évident que l'on ne peut pas comprendre le processus en se situant uniquement dans ce qui se passe à la naissance, lors de l'éducation, justement, puisque, par exemple, la Nouvelle Alliance, c'est de dire qu'on n'est plus dans l'éducation, on est dans la programmation, on est dans ce qui est gravé dans le cœur. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci. 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 Merci.